Qu'est-ce qu'il y a une maladie des médias ? Qu'est-ce que je voulais dire par là ? Je voulais dire que jusqu'à présent et pendant très longtemps, quand j'étais étudiant à Sciences Po, j'ai fait Sciences Po avec mon droit, on nous expliquait que le degré de démocratie d'un régime se mesurait en général à la liberté de la presse. C'est vrai, c'était un bon indicateur. Quand on regardait l'état des libertés, je ne sais pas, en Russie ou dans un pays du tiers-monde, on regardait tout de suite quelle était la liberté des journalistes et ça indiquait de manière assez précise le degré de démocratie d'un régime. Donc en fait, la presse et le journalisme, ils étaient les gardiens de la démocratie. Ils étaient un contre-pouvoir pour empêcher les débordements, etc., pour dénoncer, pour révéler ce qui était caché, etc. Donc ils étaient les défenseurs de la démocratie. Et puis, au fil des années, ils en sont devenus les adversaires. Ils sont devenus une menace pour la démocratie. Il y a eu l'hégémonie de la télévision, il y a eu cette espèce d'appareil médiatique incontrôlable qui s'est constitué, qui est planétaire, que plus personne ne peut diriger, et qui a fini par transformer de l'intérieur la démocratie. On est passé de la démocratie représentative à la démocratie d'opinion, avec tout ce qu'elle peut avoir de versatile, de foucade, de déstabilisateur, de déstabilisant, cette espèce de transparence meurtrière et dangereuse, ce qu'on a pris l'habitude d'appeler le lynchage médiatique, cette manière, au fond, de réagir comme des bancs de poissons, si vous voulez, qui est tout d'un coup le discours unique des médias, le politiquement correct, cette espèce de, au fond, cette espèce de cléricalisme médiatique qui est devenu tellement un problème, d'ailleurs, que je vous ferai observer, je suis bien placé comme éditeur pour le savoir, que maintenant, ça fait une bonne vingtaine d'années, qu'on publie en France, au moins 40 livres par an concernant les médias, et concernant les dérives médiatiques, et si on ajoute à cela le nombre de dossiers sur le même sujet, dans les revues savantes, à l'université et tout, on s'aperçoit qu'au fond, c'est un problème qui est devenu, lui-même, en tant que tel, une nouvelle discipline du savoir. Il y a une vraie question, c'est-à-dire des rapports entre le médiatique et la démocratie.